C'est parti, allez, le petit warm-up encore plus rapide que d'habitude, ok, allongé sur le dos, en plus il fait chaud déjà, ok, on a le sacrambe posé sur le sol, pas le bas de dos, on vient déposer le bas de dos sur l'expi, on le décolle sur l'inspi, on essaie de garder les côtes, les basses côtes connectées, tandis que le bassin roule vers l'avant, on dépose le bas de dos sur l'expi, on décolle sur l'inspi, on place la respiration pour effermer les yeux pour ces premiers mouvements, on essaie de garder les épaules déposées, sternum, la tête, la nuque, pas de tension dans le haut du corps, juste le bassin qui bouge de l'intérieur, et les points de contact dans le sol, du coup, qui changent. Pas de souci, on vient, commencez à s'échauffer doucement, continuez comme ça, je vous mets tous en muet, respirez bien surtout, et essayez de garder cette respiration tout le long, même quand ce sera plus difficile, essayez de jamais être en apnée. Ok, on va monter doucement en bridge, vous choisissez la position des bras, ça peut être le long du corps, paume vers le sol, ça peut être le long du corps, paume vers le plafond, ça peut être le bras un petit peu écarté ou carrément en T, en tout cas, on inspire en haut et on expire dans la descente, et vous pouvez même tirer les bras derrière la tête, plus ou moins. Ok, donc à vous voir ce que ça change, et ce dont vous avez besoin aujourd'hui, pour vous préparer cette séance, qui est donc la plus difficile, la dernière, qu'on fera aujourd'hui, d'une certaine façon, et vendredi, en enchaînant peut-être un petit peu plus vite, surtout les exercices de la fin. Donc il y a des exercices qu'on va découvrir pour la première fois aujourd'hui, et donc si on le refait, quand on le fera vendredi, ou un autre jour, vous verrez, ça sera bien plus simple. On expire quand on bouge, on inspire quand on est en bas, et quand on est en haut. Allez, on essaye de profiter de ce bridge qui est tellement agréable, qu'on ne va pas faire tous les jours, d'ailleurs. On essaye d'être allumé le plus possible au niveau des hanches, des genoux, des épaules, des côtes, même en garde-bras, les épaules déposées de la même façon dans le sol. C'était le dernier bridge, on étire les bras derrière la tête, on entrelace les doigts, on soulève la tête pour placer les mains derrière, les pouces sont sur la nuque, les coudes écartés, mais dans le champ de vision quand même. On inspire et on expire dans cette position, et on est prêt pour notre chest lift à sentir la friction qui vient sous la poitrine, au niveau du sternum. C'est là que la colonne fait sa friction, et la tête suit le mouvement qui vient de là, et on repose sur l'inspiration doucement. Donc on plie notre corps sous la poitrine, ok ? On voit un pli petit choc là qui s'accentue sous la poitrine, c'est tout, la tête elle suit cette friction qui vient de là. On expire dans la montée, on inspire dans la descente, on essaye de garder les coudes écartés dans le champ de vision, si ce n'est pas grave pour les épaules, on prend les coudes vers l'avant, on modifie, mais là la nuque elle n'a absolument rien à faire, la tête elle est déposée dans les mains, et on y va doucement, ça s'accélèrera ensuite, donc cool pour le cardio là pour l'instant. Ok, on n'oublie pas d'engager le périnée, d'absorber l'ombril tout le temps, de faire attention à garder un bassin neutre. Un dernier, on vient s'accueillir sur les côtes, c'est pour ça qu'on expire dans la montée, on inspire, on repose, on freine dans la descente. On replace les bras au long du corps, on allonge la jambe droite sur le sol, on débloque la jambe gauche vers le plafond, on entre le sacrum, on fait nos cercles de jambe vers la droite, puis la gauche, on s'arrête. Et les deux, deux. Et les deux, trois. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais vraiment selon l'humeur, l'humeur du moment, on ne fait pas les exercices de la même façon. Donc c'est vrai que du coup c'est un peu moi qui choisis, et je me base un peu sur mon humeur forcément, et de l'autre côté. Donc si ça ne vous convient pas, vous êtes plus énergique, vous faites les premiers mouvements de façon plus énergique, vous les connaissez, les petits mouvements d'échauffement, plus rapides, ou avec plus ou moins d'amplitude, c'est un peu des jambes, ça c'est vraiment à vous de décider. Initiative. Ok, on abaisse cette jambe tendue doucement sur le sol, on garde le sacrum ancré à sa place, on débloque l'autre jambe vers le plafond, on plie, on tend, c'est ça développé, et on serre, vers la gauche, vous savez, la jambe droite, toujours les serres, on les commence toujours vers l'intérieur. Quand vous marquez l'arrêt, vous avalez le nombril, vous remontez le périnée. Comme une ventouse, le bas du ventre, quand on marque l'arrêt, on expire, la bouche vous renouvelte. En dernier. Et de l'autre côté. N'hésitez pas à tourner le genou, à tourner le fénure, du coup, rotation interne, rotation externe, pour que ça passe cool, easy, là, dans l'articulation. Je pense qu'il y en reste un. La jambe reste là, on plie le genou, on marque le pli sous la poitrine, pour enrouler la tête, on allonge les bras. Allez, douze, j'allonge, je ramène le genou et les bras. Deux. Trois. Quatre. Je garde le même pli du t-shirt, même quand j'étire les bras vers l'arrière. Ça peut être vers le haut, c'est pas forcément très fort, vers l'arrière. Vous encadrez la tête avec les deux bras. Mais le pli sous la poitrine au niveau de votre t-shirt reste le même. Donc pensez, quand vous étirez les bras vers l'arrière vers le haut, que vos omoplates, elles, elles glissent vers les fesses. Essayez de ne pas faire la connexion entre les omoplates et les hanches. Je pense que c'est le dernier. Je repose les bras derrière la tête, j'allonge la jambe et je suis partie pour direct l'autre côté. Enrouler, ramener le genou et étirer opposé. Deux. Trois. Quatre. Les côtes, elles restent posées sur le sol. Les basses côtes aussi, même quand j'étire les bras vers la tête. Et le sacrami reste à sa place aussi. Allez, on connecte tout ça. Vous pouvez regarder le plafond. Si ça vous fait mal à la nuit de regarder le doigt devant, regardez le plafond. La respiration, hyper important. Encore deux, je pense. Mais pas arrêtez-vous si vous avez le mieux compté. On repose les bras à la tête. On ouvre les bras sur le côté. On ouvre les bras sur le plafond. On ouvre les bras sur le plafond. On ouvre les mains à la hauteur d'épaule. On met une jambe en tablette. On engage le bas du vent pour placer l'autre jambe en tablette. On va faire, je vais faire comme vous voulez, des spine twists en allant loin pour les premiers et lentement. Donc, ce sont les hanches qui twistent d'un côté. Puis, les côtes vont suivre, mais l'homoplate reste sur le sol. Jusqu'où je peux aller, sur l'expire, remonte le périnée. Je resserre les hanches, la table, je repose côte, je recentre les hanches. Et de l'autre côté, il est possible que ça fasse des petits craques, surtout le matin pour vous. Vous voyez jusqu'où vous arrivez à aller. Et expirez, reposez les côtes. Puis, on recentre le sacrum, en fait. Encore deux doucements, comme ça. Comme si on voulait assouplir, en fait, la colonne. Attention de ne pas cambrer le bas du dos. Si vous allez jusqu'à soulever les côtes, n'essayez pas de cambrer le bas du dos. Si vous sentez que le bas du dos, vous ne décollez pas les côtes. Vous n'allez pas si loin. Quand on va un peu plus loin comme ça, on allonge en même temps. Je trouve que parfois, ça fait du bien. Mais il ne faut pas cambrer le dos. On s'est presque rétroversion du bassin, dans cet exercice. Vous pouvez toujours regarder la main opposée, au genou. Le dernier, comme ça, en allant un peu loin. Mais en gardant les deux amants plaques déposées dans le sol. OK. Et les cinq suivants, on va aller un petit peu plus vite. Mais on va vraiment penser que c'est plus un exercice d'oblique, de la taille. Donc, un petit peu plus vite. Et du coup, on allait un petit peu moins loin, peut-être. En gardant les côtes. Plaquées sur le sol. Et si on tourne, on fait juste tourner les hanches. Coche droite, un peu plus rapidement. Donc, en travaillant les obliques. Tac. Un côté. L'autre. Pensez à la rétroversion du bassin, encore une fois. Pensez aux connexions entre les épilignacs et les basses côtes. Ça fait natale. Deuxième. OK. Encore une fois de chaque côté. Et en plus, on se masse les fesses. C'est quand même. Attrapez les genoux. Amenez les maracotteries deux minutes pour attirer le bas du dos. On va reposer les deux pieds sur le sol. Tendez les jambes vers le plafond. Alignez les pieds. Tendez les jambes vers le plafond. Je soulève l'épau droite. Je soulève l'épau gauche. vers le haut comme si je voulais aller toucher le plafond toujours possible d'aller un petit peu rajouter un twist dans celui-ci ok, à vous de voir ce qui nous fait du bien ok, on masse la zone entre les deux omoplates ça serait bien si on était sur le boulot ça serait plus sympa épaules loin des oreilles ok, on s'arrête on trouve le centre épaules loin des oreilles je plaque les omoplates au sol et je remplace les jambes en tablette, une à la fois prends le temps de passer les jambes en tablette je pense à la rétroaction du bassin quand je place la deuxième jambe en tablette pour tenir le bas de ventre et c'est parti pour le dead burn puis gauche sur le sol main droite à l'arrière je ramène de l'autre côté encore une fois j'en dis, je sais pas pourquoi on va le faire doucement aujourd'hui pour être super concentré sur l'engagement des abdos surtout du bas du ventre j'espère que vous commencez à bien les sentir cela plaqué, basse côte au tapis encore juste une fois de chaque côté on s'enroule en avant prendre la glute jambes tablette on serre les genoux on étire les bras derrière la tête comme demain vers le plafond sans décoller les basse côte on expire, on s'enroule en avant et on enchaîne avec les bâtons c'est parti 1, 2, 3, 4, 5 et 1 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 et 3 on a fait la moitié n'hésitez pas à attendre les gens si vous avez envie mais il y a beaucoup de choses derrière on se pense que le jambes tablette c'est bien pour aujourd'hui pressez vers le bas arrièrez-vous épaules basses et bien ouvertes encore 10 1, 2, 3, 4, 5 on tend les deux jambes vers le plafond on les garde super tendus les ciseaux pulse, pulse je sens sur l'inspire pulse, pulse je sens sur l'inspire épaules droit des oreilles vous sentez le bas du ventre vous sentez engager le bas du ventre ré-inspire la jambe qui est tendue vers l'avant elle s'allonge et l'autre elle se rapproche du visage en creusant le bas du ventre on a à peine besoin des bras on essaie de les garder super tendus allez encore une fois de chapitre je suis désolée je n'ai pas monté mains sur les genoux poussez les genoux vers le bas sentez poussez les genoux vers le bas les genoux sont vraiment au-dessus des hanches quand vous poussez les genoux vers le bas vous éloignez les épaules des oreilles vous amenez les omoplates vers les fesses ok facez l'expire et j'allonge vos brages j'en vais le poser sur l'inspire je serre essayez de sentir ce que ça fait quand vous pressez les genoux vers le bas vous ne les rapprochez pas trop de la poitrine vous poussez avec les bouts des doigts les genoux vers le bas deux secondes sur l'expi à chaque fois encore deux et on mettra les mains à la tête on criss-cross et on a presque fini la première partie allez criss-cross deux un restez là reposez les pieds sur le sol tendez les bras attrapez l'arrière des cuisses s'il faut venez vous asseoir on redescend vous attrapez l'arrière des cuisses quand vous voulez ok c'est censé reposer la nuque ce crunch là ok donc profitez-en pour reposer la nuque parce qu'on refait la même série allez je vais un petit peu plus vite que la dernière fois je ne sais pas si vous avez remarqué tant pis il y a un petit à-coup mais quand même je pousse le nombril vers l'arrière mais mes côtes repoussent le sol un peu avec un certain élan le haut de mon dos mais c'est pas grave donc vous sentez le bas du ventre et la colonne qui s'articule on a une autre série à faire donc vous faites comme vous le sentez je tends les bras pour aller vers l'avant je ne sais pas pourquoi je les plie pour revenir ça m'aide ok sur le suivant on reprend le un peu là donc on peut placer une jambe en tablette l'autre jambe en tablette et on fait nos battements le bras vers le bas profitez de l'explication pour engager le périnée à chaque fois allez je pense qu'on a fait la batterie du même épaule loin des oreilles ok abaissez les épaules en masse pour la nuque allez on va dire qu'il en reste 10 et 5 on tend les genres vers le plafond c'est reparti pour nos ciseaux et pulse 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 allez vous avez promis de la musique vous ne l'avez toujours pas allez vendredi je vous promis on a la musique on a une playlist sinon vous vous en mettez vous à côté on s'est encouragé allez omoplates vers les fesses ok quand vous poussez le mollet vers vous poussez vos omoplates vers vos fesses les omoplates elles sont vers le dos vers les fesses se connecter allez encore une fois de chaque côté c'est pas grave s'il n'y en a pas deux autres fois double leg stretch poussez les genoux vers le bas allongez les bras et les jambes 2 3 4 5 les jambes elles peuvent viser le plafond les bras peuvent viser le plafond il n'y a pas de problème on s'en fiche que les pieds soient près du sol sentez les connexions au bon endroit simplement le ventre non plus ne doit pas rentrer vers le plafond on peut tendre les bras et les jambes encore deux le dernier criss cross c'est parti allez douce il restera un crunch après ok pour le premier les mains derrière des puisses je viens m'asseoir allez je redescends 2 pas très pilates les crunchs donc on le fait à la pilates bas du ventre tenu bas du ventre que je pousse vers l'arrière toujours et n'hésitez pas à attraper l'arrière des puisses mais pour le moins des oreilles on aura une autre variation du crunch dans la troisième partie là du cours allez la nuque ne fait rien dans celui-ci je pense qu'il doit en rester à peu près 4 allez ça vient de l'engagement du périnée du bas du ventre au départ rétroversion du bassin je roule sur les ischions je roule sur l'arrière des ischions on revient allez on va rester à manger sur le dos on va faire ça le bridge classique et puis on va devoir en faire sur une seule jambe désolé bout des doigts touche les talons donc les pieds assez près des fesses comme d'habitude les bridge allez les triceps repoussent le sol et les épaules sont ouvertes je monte les fesses je repose je monte je repose ok j'empoche en tablette allez 6 fois je monte et je repose que sur le pied droit 1 2 et en chasse d'alignée quand même 1 4 5 6 on change on droite à bête c'est parti et 1 2 3 4 5 6 ok attrapez l'arrière des cuisses poussez avec vos jambes dans vos mains dans vos mains vraiment pour rouler mais bien vous asseoir ok ce coup-ci c'est pas la table à l'envers c'est la planche à l'envers donc la dernière fois c'était simple donc là on va faire simple avec les jambes tendues et en rajoutant des battements de jambes ça va être génial il faut engager tout ce que vous pouvez engager il faut bien serrer les omopathe vous verrez les mains ensemble à l'arrière et écartez-les ok il faut que ce soit aligné les bouts de doigts je sais que c'est pas toujours le cas pliant tout petit peu les coudes vers l'arrière serrez les omoplates squeezez les omoplates vous serrez un truc entre les deux omoplates ok vous gardez ça vous repoussez le sol et vous écartez bien les doigts des mains ok vous repoussez le sol avec toute la main vous rétroversez le bassin et vous levez le bassin donc et vous trouvez votre position ici ok c'est un peu le test moi j'ai le sens à les mains trop en avant donc je vais reposer les fesses et je recule un peu mes mains donc quand vous êtes en planche il faut que vous vous sentiez bien donc a priori les mains sont plutôt pile sous les épaules mais pour certaines ça va les mettre les mains un peu vers l'avant ok omoplates squeezez l'une contre l'autre fessiers super engagés ok rétroversion du bassin vous allez bien repousser le sol avec le talon gauche parce que vous allez lever trois fois la jambe droite et vous allez amener les orteils à hauteur de regard ça fait 1 engagez les abdos 2 3 autre jambe repousse le sol avec le talon droit et 1 vous rappelez comme les abdos peuvent lever baisser la jambe essayez de trouver le sein allez encore une fois de l'autre côté 1 2 3 l'autre jambe et 1 2 3 on repousse doucement maintenant vous allez mettre les mains à côté de vos fesses j'ai oublié de vous dire de prendre des lignes pour des blocs de yoga pour les bras courts donc l'idée c'est qu'on lève les fesses ici ok on se serre du bas du ventre pour lever et baisser une jambe 2 donc 6 fois chaque jambe on abaisse les épaules ok on repousse le sol on abaisse les épaules et on monte on descend les jambes et le bas du ventre et 6 fois l'autre jambe 1 vous sentez quand vous repoussez le sol les omoplates elles glissent vers le bas 3 j'ai dit 6 je pense qu'il en reste 2 et on repousse ok 2 minutes les jambes les genoux ouverts vers l'extérieur les points des pieds l'une contre l'autre et vous venez un petit peu en avant et vous roulez un peu droit à gauche je n'ai rien oublié non ok roll-up, teaser et crunch encore c'est total abdo là ok roll-up vous connaissez par coeur je vous propose 6 roll-ups, 6 teasers et ensuite 6 crunch ok il ne faudra pas visiter votre chose pareil je vous fais une proposition de roll-up pour aujourd'hui n'hésitez pas à varier allez donc moi je vais démarrer le braque comme ça et être avec l'idée des côtes liftées comme la dernière fois rétroversion du bassin épaule basse, épaule basse, épaule basse bras étirés vers la tête sans décoller les côtes cercle de bras sur les côtés quand les bras en fait descendent sous les épaules hop je m'enroule autour du sternum et je reviens avec cette idée d'être liftée par le bas je soulève mes côtes et je m'enroule au dessus de mes jambes puis j'articule la colonne par le bas pour revenir assise avec cette idée d'être liftée encore une fois ça en fait ça cette idée là ça va aider pour le teaser ensuite ok de vraiment penser les côtes loin des hanches ok cercle de bras est-ce que c'est logique quand les bouts des doigts vont vers mes pieds je m'enroule autour du sternum comme si quelqu'un m'attrapait les doigts là vers l'avant si vous avez augmenté les bras vers le plafond vous le faites et on part vers l'avant là je voudrais qu'on se salonge qu'on se retrouve un peu de longueur et qu'on reste bien centré donc on ne va pas faire de twist on va bien rester centré vous pouvez voir ce que ça fait quand vous serrez vraiment les jambes l'une contre l'autre parce que ça vous aide à rester centré allez encore deux roll-up comme vous voulez choisissez la variation que vous voulez gardez les jambes serrées ou écartez les larges de bassin faites-vous déjà envie de se lever ok donc préparez les jambes ensuite on va faire un dernier roll-up pour le teaser pour le suivant avant qu'elle se lève qu'elle se soulève nous aurons le droit de se soulever le prochain je vais garder les bras parallèles pour remonter je ne vais pas cercler les bras ah qu'elle revient s'asseoir j'en ai gifté ok teaser teaser la même chose sauf que les jambes s'allongent et se soulèvent on voit ce que ça veut et s'il faut les plier on les plie il y en a qu'on en claire juste six par contre vendredi on fera des variations au teaser ok ça sera plus dur je vous préviens profitez donc ou vous partez les bras parallèles vous cerclez les bras c'est comme vous voulez et on partage le moment donc votre châssis et quand vous vous allez plus loin de votre châssis ah les jambes se lèvent inspirez là et on repose sur l'esprit avec contrôle avec contrôle on étire les bras bien à la tête le suivant je serre les bras sur les côtés c'est pour changer pour voir ce qui me va le mieux pas forcément la même chose pour tout le monde et les jambes ne montrent pas forcément la même hauteur pour tout le monde en fait quand on est en haut on fait la forme un peu d'un V le V il est plus ou moins ouvert enfin vraiment ça dépend des jambes des jambes et des jambes de la taille des jambes de la souplesse des jambes allez on freine la descente peut-être que le tronc se pose avant ok il n'y a pas vraiment de règle peut-être que les jambes se posent un peu plus rapidement pour certaines que pour d'autres s'avancent allez voir la morphologie inspirez dans le chest lift et expirez pour émerger inspirez ici et on connaissait allez en dernier on inspire pour le chest lift on inspire pour émerger on inspire ici et on redescend je suis complètement reculé dans mon tapis ok je vous ai dit qu'il y aurait un autre crunch l'autre crunch le voici on part right here and there la tête jambes tendues on s'enroule autour du stade norme et on ramène les genoux vers le nez ici ok on redescend on repose le haut du corps on tend les jambes on tend les bras ça c'est l'autre variation du crunch on en fait ici donc inspire et expire c'est un peu on appelle ça un crunch mais c'est un peu un teaser finalement avec les jambes pliées c'est presque plus facile mais dans la descente ok on repose on allonge on allonge inspirez fort comme ça inspirez là et expire ici inspirez et expirez sur le prochain restaurant je pense qu'on a fait plus dur croisez les jambes hop vous pouvez dérouler les gamins sur vos tilias pour vous retrouver à 4 pattes et 4 pattes c'est pas digne d'une 5ème séance donc on va venir se mettre en planche d'accord on prend le temps on repousse le sol avec les mains ouvrez bien les voies des mains les mains sont bien sous les épaules repoussez le sol ne laissez pas le sternum tomber on repousse le sol on écarte les omoplates le talon de la jambe tendue repousse un mur imaginaire rétroversez le bassin puis posez votre pied à côté on est en planche 6 fois on va lifter une jambe puis l'autre dans la planche ok donc pointez le pied droit orteil sur le sol et montez la jambe droite 6 fois 1 tenez le bas de ventre 2 3 laissez pas le sternum tomber ok rien ne bouge sauf cette jambe l'autre côté sentez comme vous devez utiliser le bas du ventre encore une fois 3 4 5 6 pliez les genoux tournez le bas de jambe droite à l'arrière on a notre même serré que la dernière fois sur le genou droit sur la main droite je sais que vous l'adorez celui-là ok donc vérifiez que vous êtes complètement sur votre taquille s'il est petit ok les premiers ça peut être sur le bout des doigts à vous de voir vous choisissez et on monte et on descend 12 fois cette jambe ok on essaye d'être parfaitement aligné nuque, colonne les deux hanches une au-dessus de l'autre peu de poids sur la main le genou qui repousse le sol et engagez entre l'épaule et le bassin il est presque reposant celui-ci maintenant vous rappelez du suivant ok on fait notre star et notre side bend et on revient en star donc vous modifiez comme vous voulez la main en place sur le sol de nouveau ok on encre bien le pied de la jambe tendue on engage ce qu'il faut engager là parce que le genou va décoller on prévient la taille là en dessous ok et on pose l'autre à côté on prend le temps d'être bien dans cette position là ok on monte les hanches on étire le bras au-dessus de la tête on pourrait augmenter la difficulté celui-ci encore on pourrait avoir un pied au-dessus de l'autre au lieu d'avoir un pied devant l'autre on essaiera vendredi peut-être respirez attendez que vous faites ça regardez-vous sur l'écran checkez votre alignement pensez que c'est les côtes qui bossent pour aider le bras je pense qu'il en reste un après celui-ci et on va tourner en planche vous vous souvenez allez le dernier on allonge toujours dans toutes les positions on s'allonge on tourne en planche on reste en planche un petit peu ok on ronge dans les artères on est bien en planche on gaine ce qu'il faut gagner au choix on pose le genou pour venir s'allonger sur le ventre on plie les coudes et tout doucement on vient s'allonger sur le sol tout se pose en même temps c'est au choix vous pouvez garder les jambes serrées pour écarter les jambes à la jambe de tapis j'écarte les jambes à la jambe de tapis c'est plutôt pour protéger un peu le bas du dos mais tout est possible les mains à hauteur d'oreille plus ou moins écartées vous testez on va faire le swing dive donc épaules engoulées vers l'avant bout du nez sur le sol le poing est sur le pubis le bas du vent il est lifté ok donc ce sont mes épaules qui s'engoulent vers l'arrière mes omoplates qui glissent vers mes fesses qui font que mon sternum se décolle ensuite ce sont mes mains qui poussent le sol si possible vers l'arrière et mes abdos qui remontent vers le haut qui soulèvent mes côtes et une certaine souplesse du dos ok donc quand je descends je lève les jambes quand je remonte je repose les jambes je peux un moment lâcher les mains et les reposer ok lâcher et reposer je trouve ça assez agréable n'oubliez pas que vous avez des abdos et respirez comme vous voulez vous roulez et vous vous allongez sommet du crâne ou loin des orteils et un dernier alors vous pouvez même décoller les hanches et reposez-vous doucement sur le ventre vous mettez une joue sur le tapis les deux mains sur le bas du dos ou un petit peu plus haut si vous arrivez et les coudes sur le sol ok une main sur le bas du dos les coudes sur le sol on est sur deux minutes on se reconcentre sur la position du bassin il est neutre donc dans ce sens là neutre ça veut dire os du pubis plaqué au sol et vous gardez l'ongle absorbé ok double leg kick donc c'est quand je tape avec mes tamones trois fois sur mes fesses rien d'autre ne bouge le haut de mon corps ne bouge pas d'avant en arrière ok donc ça ce sont des expi ça fait un deux trois c'est comme pour me donner l'élan là mes jambes s'allongent vers l'arrière tient étire tract attire mes mains vers l'arrière je ouvre mes épaules devant je resserre les épaules là derrière ça c'est mon inspire et je me repose de l'autre côté je repose les coudes et je fais trois kicks pour donner mon élan à un deux trois j'inspire et j'inspire trois fois regardez les talons collés l'un contre l'autre quand vous faites vos kicks là ça c'est si vous avez les jambes écartées je dis ça mais si vous avez les jambes parallèles et plus serrées il n'y a pas les talons ensemble mais sinon essayez de garder les talons connectés si vous avez les jambes écartées et que vous faites vos kicks avec les pieds en V on va enchaîner le swimming les filles il faut la prochaine fois qu'on monte en haut on reste là on s'enclenche le bras vers l'avant et on nage et on respire on tient ses abdos on regarde plutôt le sol que vers l'avant et on relâche deux secondes j'arrive de pause venez vous asseoir sur les talons parce qu'on a fait trois exercices affilés qui demandent une extension du dos crampe les orteils ok donc on arrondit le dos deux minutes avant de venir en planche sur les avant-bras on est contentes donc planche sur les avant-bras on va démarrer du sphinx pour bien vérifier que les coudes soit sous les épaules la recherche d'épaule les avant-bras parallèles on rétroverse le bassin on repousse le sol avec les coudes ok on garde les épaules bien ouvertes imaginez que vous vous amenez le coup droit vers la droite le gauche vers la gauche vous écartez les coudes l'un de l'autre vous allez sentir quelque chose au niveau des omoplates épaules loin des oreilles donc rétroversez le bassin traitez les épaules mises vers le dombril la peau du bas du vent n'est pas collée au sol crochetez les orteils tendez les jambes il n'y a plus que le haut des cuisses et le bassin posé sur le sol ok les orteils vont repousser le sol ça va monter le bassin hop on est en planche sur les avant-bras on reste on respire on resserre les côtes on resserre les hanches on lift le nom vous avez les mains posées à plat sur le sol on va monter les fesses vers le plafond on va monter le bassin vers le plafond comme dans un chien tête en bas et on va marcher avec les pieds vers les coudes en montant un peu plus les fesses vers le plafond la fesse à la mer ok on va le plus près possible presque si on pouvait faire un équilibre sur les avant-bras ok on va garder les pieds gauches sur le sol peut-être le talon peut-être pas et on va allonger la ligne droite vers le plafond avec l'idée que quelqu'un tire nos orteils les pieds droits les montrent, les montrent les montrent vers le plafond et ça allège le poids du corps au niveau des coudes engagez le bas du ventre essayez d'avoir le talon gauche sur le sol repliez le genou droit reposez le pied droit à côté du couche faites la même chose avec l'autre côté allons allonger la jambe de joueur du plafond ça vous aide à avoir moins de croix sur les avant-bras ok vous voulez toucher le plafond avec les arpailles du pied gauche sur chaque expérilé le ventre repoussez le sol avec les avant-bras montez le coccyx là par le plafond éloigner les onges des épaules reculiez les genoux reposez le pied reposez les genoux sur le sol reposez le front sur le sol relâchez les bras laissez la tête être bien longue à son tapis placez les bras de chaque côté de votre corps pour le donner vers le plafond et reposez les épaules il me semble qu'on a les exercices sur le côté à faire de l'autre côté on articule la colonne pour devenir seul rasseoir ok on va se mettre sur la main gauche sur le genou gauche doucement on se redresse doucement ok la main sur la manche on va se mettre sur le bout des doigts ou sur la main on trouve cette espèce d'équilibre où on a plus de poids sur le genou ou sur la main et on monte en dessin la jambe tendue avec l'idée que quelqu'un tire le pied vers la droite ce qui va faire encore plus travailler l'extérieur de la jambe j'ai même plus le courage de tendre les bras vers le plafond il y en a qui sont plus toniques que moi aujourd'hui expirez on les enchaîne là parce qu'on a l'impression de faire un peu de cardio ok on entre les pieds dans le sol on pose la main en plat on prévient les abdos le centre que le genou gauche va se décoller hop et on répartit le poids du corps différemment ok allez side bend ah ça fait du bien celui-ci start side bend start allez après on a une petite mernaise pour s'étirer un petit peu et après on va faire comme des vrais équilibres attention poids du corps avant arrière un dernier je pense que vous ne soyez pas trompés pliez les genoux vous asseoir vous venez vous mettre en air made directement on aligne hanches épaules et on s'étire tout simplement tout du coccyx à l'arrière du crâne vous faites faire une flexion latérale à la colonne on retrouve son souffle on retrouve son souffle on tisa avant qu'on passe de l'autre côté on tend les bras vers l'avant on roule sur la fin des eschions on tend les jambes bras et jambes sont parallèles on repose par les mains on vient se mettre en air made de l'autre côté on passe les bras montés tout ça pourquoi on arrive à le faire parce qu'on est bien lifter ok les côtes quand je dis lifter c'est on est super légère et tout on est allé chez moi on est lifté vers le haut les côtes sont suspendues au plafond par contre nos fesses sont bien ancrées dans le sol ils repoussent le sol et du coup on prend le mouvement facile ok on s'allège ok on a une petite variation à l'open leg walker un petit exercice qui va demander un petit effort de coordination ça s'appelle le boomerang il est super sympa c'est un mix de roll over roll up teaser ok allez suivez-moi on a les jambes tendues la jambe droite croisée au-dessus de la jambe gauche on est assis sur nos esquis je vous le montre une fois on va rouler en arrière en roll over comme ça donc les mains pensez que vos mains elles valaient le sol vers l'avant hop on roule en arrière hop on pose tout sur le sol la tête aussi je suis plus sur mon tapis là on ouvre bien les jambes pour changer le croisement de jambes on revient en teaser les mains glissent sur le sol vers l'avant on s'arrête deux minutes en teaser bras parallèles de jambes on plie les coudes vers l'arrière on reste là on entrelace les doigts on étire les mains vers l'arrière et les jambes se reposent en même temps et on vient s'enrouler au-dessus des jambes on cercle les bras vers l'avant comme un nageur et on articule la tête là pour la reposer la reposer la remettre droite la reposer je la mets plus sur l'avant sinon je ne vais pas la mettre sur le tapis ok et donc on a un autre croisement de jambes donc quand on part donc pensez roll up et je pousse le sol vers l'avant hop et roll envers je roule hop sur mon dos vos jambes sont parallèles au plafond ici on ouvre on croise dans l'autre sens là les bras vont balayer le sol vers l'avant cette fois-ci on ne pose pas les jambes absorbez mon bril pliez les coudes vers l'arrière entrelacez les doigts ouvrez les côtes les épaules pardon serrez les omoplates ensemble on s'enroule autour des jambes transfert de bras les bras les mains sur le sol on revient droite on en a fait un de chaque côté on en fait quatre de chaque côté ok peut-être plus rapidement c'est plus facile comme d'habitude faites-le comme il vous fait du bien je dirais presque c'est un il y a tout ce qu'on a travaillé déjà sentez le placement des épaules ok comme il change les omoplates comme elle quand on remonte hop qu'on plie les coudes vers l'arrière on pousse les poings vers l'arrière on serre les omoplates on repose les jambes on écarte les omoplates quand on nage on se redresse ok là easy on roule on roule pas trop de poids sur la tête attention on change de croisement de jambe on revient là ce qui est dur c'est de garder les jambes ici donc bas de ventre bas de ventre on emmène les bras vers l'arrière et puis si on le fait plus rapidement 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 c'est tout allez encore allez on va encore faire une fois chaque croisement de jambe et ça sera bien respirez respirez comme ça vous semble logique on est sur des exercices avancés donc je pense que là vous avez vraiment une bonne idée de la respiration de comment placer la respiration ok vous restez sur celui-ci vous croisez les jambes et vous venez à quatre pattes allez dernière série douze fois dos rond genou suspendu chien tête en bas ok easy facile dos rond prenez le temps quand même pour jeter les orteils décoller les genoux mais vraiment un centimètre si on peut travailler on va du ventre dos rond chien tête en bas dos rond chien tête en bas encore dix est-ce que vous sentez ce que font vos omoplates la dernière comme elles glissent un petit peu les fesses sur les côtés en fonction du dos rond elles s'écartent l'une de l'autre ok et dos droit elle se rapproche un peu mais je voudrais casser le moelle de la tête quand même je suis petite mais bon on va en faire des tonnes maintenant celui-ci ok bon le suivant il n'est pas fun et en plus j'ai un petit problème comme une petite je vais essayer bien vous montrer le suivant je vous l'explique bien on n'en fait pas douze on en fait juste qu'elle fait un ok c'est un peu pour le folle j'ai dit en fait vous allez avoir une jambe qui va rester sur le sol l'autre qui va être tendue là ok et l'idée c'est que la jambe qui est sur le sol elle fait une impulsion pour aller taper l'autre ok tac tac donc il n'y a qu'une jambe qui va repousser le sol et elle va rétaper l'autre ok c'est ça donc on a une jambe d'appui le plus fort essayez de chaque côté c'est mon autre jambe qui est un petit peu pas au top là mais guidée ok donc il y en a une on se dit qui est tendue vers le drapeau moi il n'y a rien entendu qu'à l'arrière en fait mais l'autre elle se plie elle repousse le sol et elle va aller la toucher et l'idée c'est qu'on fait un équilibre ici ok vous voyez vous vous regardez bien finalement ça va pas si mal parce que t'es donc en fait je dis des bêtises il y a une jambe qui n'est pas dans le plafond elle est au-dessus du sol mais elle ne fait pas l'impulsion c'est l'autre toute seule qui fait l'impulsion ok et tout ce qu'on a fait avant ça prépare parce qu'on a les épaules solides et on utilise les abdos pour lancer les jambes il faut bien essayer les deux jambes encore une fois pour équilibrer mais il y en a il y en a une jambe d'appui une jambe qui est bien plus forte que l'autre qui donne une impulsion plus nette c'est normal d'être essoufflé donc ça je vous invite à vous aviser à le faire cet été éventuellement je pense que je vais le faire parce qu'en fait c'est de là l'équilibre sur les mains en fait il faut que l'on sente que ça vient un petit peu des abdos ok donc ça c'est le petit jeu de l'été et on va terminer avec notre warrior body balance je plie la jambe avant je plie la jambe arrière ça va être trop bien leg kick et par contre on va essayer de s'enrouler sur une jambe et faire les pompes sur une jambe allez c'est parti la première série vous la connaissez par cœur body balance et roi arrière ok donc on part de la fente haute attention de ne pas cambrer le dos et si vous voulez descendez de votre tapis c'est parti les filles pour 12 c'est là qui compte je vais faire de la musique j'enlève mon tapis je ne vais pas se dire qu'on fait tout ensemble maintenant je n'ai même plus besoin de rien vous dire je pense pour celui-ci je voudrais juste qu'au fur et à mesure vous sentiez un petit peu plus les abdos ok les connexions entre côté hanche peut-être le faire plus rapidement aujourd'hui la science était plus rapide qu'il y avait plein de choses la jambe arrière elle reste tout entendue voilà ce que je pourrais vous dire qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre je pourrais pas être épinglée si ça n'importe quoi sentir que vous êtes en train de vous allonger dans toutes les positions tout le temps et vous gardez l'espace au niveau de l'articulation de la hanche donc deux fois d'un côté deux fois de l'autre peut-être sentir que ça y est on sent plus on sent mieux le côté qui était plus compliqué ici il y a quand même toujours un petit décalage un côté par rapport à l'autre est-ce que vous arrivez à poser le talon arrière un petit peu mieux que les premières fois je vais faire un petit peu rapide je vais faire un petit peu rapide au soir je ne sais pas vous du coup mon gros orteil on a tendance à ne pas vouloir rester sur le sol donc douce de chaque côté quand vous arrêtez à miner le suivant c'est le même que la dernière fois sauf qu'on va revenir se mettre debout sur une seule jambe je pense que pour une fois je n'en ai pas fait 12 donc je vous regarde c'est magnifique ça se déconcentre à la fin c'est le fait d'être regardé la place on a fait rapidement là on est à 51 minutes super j'attends que tout le monde ait fini pour le suivant ça y est c'est good ok donc commencer avec la jambe la plus forte devant pour celui-ci on fait comme si on avait enchaîné on enchaînera peut-être vendredi donc on a fait notre truc d'un côté comme ça donc on reste là dans notre body balance au warrior machin et doucement alors vraiment on rentre le bas du ventre on ne veut pas que la peau du bas du ventre ne vienne toucher la cuisse donc on rentre on rentre on rentre on attrape le mollet ou la cheville on trouve notre équilibre et on fait nos battements de jambe arrière orteil sur le sol kick vers le haut orteil sur le sol kick vers le haut douze fois l'épaulement des oreilles ou du corps cool juste enroulé si vous pouvez regarder le genou droit c'est top moi je n'ose pas sinon je change le perte d'équilibre je regarde le sol je m'entraînerai pareil pour celui-ci quand on en a fait douze on garde la jambe le pied gauche hors du sol et on vient se redresser hop et on monte le genou gauche ok c'est un espèce de travail d'équilibre c'est là deux minutes on a peut-être la tête qui tourne quand on remonte on change de côté vraiment beaucoup plus facile avec les chaussures je ne sais pas si vous sentez les chevilles qui bougent là ok allez de l'autre côté on se remet dans notre body balance juste pour passer pour enrouler le haut du corps doucement en rentrant le bas du ventre en liftant la peau du bas du ventre allez on essaye d'attraper la cheville sinon c'est le bout des doigts sur le sol et puis c'est tout et les clips de la jambe arrière un un trois quatre si les bouts des doigts sont sur le sol essayez de placer d'éviter de placer trop de poids sur les mains si les mains ou les bouts des doigts sont sur le sol parce qu'on veut sentir le lift du bas du ventre quand même moi ma jambe d'appui ma jambe gauche elle est un petit peu pliée si elle pouvait être tendue ça serait bien mais je sentirais moins ce qu'il faut sentir au niveau du bas du ventre donc je la plie un petit peu je pourrais avoir le gros orteil plus encréant le sol aussi à travailler quand ça fait douce on garde le pied droit au-dessus et on s'enroule pour savoir le mettre debout juste sur le pied gauche et on monte le jean droit en hauteur de hanche on reste un petit peu et on en a un autre derrière ouh ouh ok les deux pieds sur le sol de nouveau gigotter un peu si vous voulez allez le suivant on se retrouve en body balance on essaye de voir la jambe arrière parallèle au sol et on reprit longtemps la jambe avant en ayant l'impression de glisser le genou vers l'avant et la jambe vers l'arrière hop hop comme ce qu'ils font les filles tiens ok allez c'est reparti allez après c'est juste des ponts sur un pied allez on y va il y en a douze on n'en fait pas beaucoup plus alors les mains sur les hanches quand je trouve ça aide à vérifier qu'elles restent bien alignées on place le corps d'abord et quand vous sentez ces douceaux on plie le genou vers l'avant on allonge la jambe vers l'arrière on revient dans la position de départ gros pouce on crée dans le sol ça aide à bien placer les hanches également parce qu'on veut que les deux épiliacs s'orientaient vers le sol les hanches ont envie de tourner l'ange gauche elle a envie de s'ouvrir quand vous aurez fait douce fois encore une fois vous viendrez à vous remettre de bouche juste sur le pied droit comme vous pouvez mais juste sur le pied droit puis on repose le pied gauche hop on va de l'autre côté prenez le temps de respirer avant de repartir allez les mains sur les hanches pour aujourd'hui elles restent alignées tous les deux tronc parallèle au sol genou arrière parallèle au sol allez on oppose genou vers l'avant orteil vers l'arrière dos long colonne longue gainée épaules loin des oreilles on va du ventre tenu gros orteil sur le sol poils sur le gros orteil évidemment les fessiers on n'en parle pas mais est-ce qu'on peut les soulager en s'entend un petit peu plus l'engagement du centre au fur et à mesure hop c'est un peu rapide voilà je vais me remettre sur le pied gauche deux secondes j'ai reposé le pied droit vous faites bien mieux que moi un dernier exercice push up donc quand on va se retrouver en planche on va lever une jambe un tout petit peu ok du coup on va faire un, deux, trois trois push up avec une jambe tendue trois push up avec l'autre allez, suivez-moi on y va on étire les bras vers le plafond sentez avec les bras étirez vers le plafond comme vos pieds sont ancrés dans le sol à l'opposé côte connectée tout est connecté ok donc où vous décidez de mettre les bras sur le côté d'impliner le trompe à l'air au sol et de comme presque mettre une extension dans le dos ou vous décidez d'articuler la colonne c'est comme vous voulez hop on se retrouve plié là d'avant marche sur les mains pour se retrouver dans notre planche ok et on pointe le pied droit par exemple si on commence par là on met des décollés du sol trois push up coude vers l'arrière je remonte coude vers l'arrière je remonte une dernière fois je remonte je repose le pied sur le sol et je marche sur les mains pour revenir vendredi on ne reposera pas le pied sur le sol on viendra avec le pied suspendu on étire les bras vers le plafond on met les pieds ancrés dans le sol donc c'est ça l'autre option c'est roll down comme ça on s'enroule le bras qui rentre à la tête le pied et on descend comme ça plié les genoux quand vous voulez allez cette fois-ci je pointe le pied gauche je fais trois pushes à l'arrière et deux et trois mon bassin ne descend pas plus que mon sternum j'ai bien la tête en particulier la tête et les épaules ne font rien ok on étire les bras sur la tête et on choisit notre style de descente c'est à peu près trois, quatre pas pour venir se retrouver en planche allez encore un deux trois je marche sur les mains sans dendiner je suis liftée par le ventre j'articule la colonne avec mes abdos j'étire le bras sur ma tête je redescends respirer pour ne pas avoir la tête qui tourne allez c'est parti un deux trois les épaules est-ce que vous sentez mieux comment les épaules quand elles sont bien placées les omoplates ça nous aide à engager le centre le dernier parce qu'on s'est allongé un petit peu pendant cette séance en plus de cette musclée j'ai l'impression utilisez vos abdos dans vos pompes côte moins des hanches colonne souple homoplates qui glissent colonne qui s'allonge bras, jean tout s'allonge du ventre engagé c'est le dernier je ne reviens pas pour définir cette séance un deux trois si vous voulez rester un peu en chien tête en bas une jambe pied l'autre et marcher avec les pieds vers les bains pour terminer pour changer rester relâché attraper les coudes relâcher tout ça et on reconstruit la colonne avec nos abdos et ça y est c'est la dernière qu'on a faite c'est le dernier